Il y a un type qui rentre dans une banque, il va au guichet, il dit « Dis-moi la connasse, je voudrais voir le taulier de ta merde là. » La femme me fait « Pardon monsieur, écoute-moi connasse, déjà tu ne me regardes pas quand tu me parles, et il t'appelle le connard qui tient le bouclard là. » Elle fait « Monsieur, vous êtes complètement fou, il dit ferme-la bien ta gueule. Appelle le taulier, la femme en panique, il appelle « Monsieur le directeur, venez vite, il y a un vrai problème, il y a un espèce de fou. » Il fait « Monsieur, c'est toi le connard qui tient la tôle ? » Il fait « Pardon ? » Il dit « Ouais, c'est bien toi. » Il dit « Oui, je suis le directeur de cette banque, monsieur. » Il dit « Ouais. » Il dit « Je viens de gagner au loto, j'ai 150 millions à mettre ici. » Ah, il dit « D'accord, c'est cette connasse qui vous emmerde, d'accord. » C'est un bègue. Donc il rencontre son copain, il dit « Tu vas bien ? » Il dit « Mais t'as commencé l'institut ? » Ah, oui. Il dit « Alors t'as fait des progrès ? » Oui. Il dit « Vas-y pour voir. » Il dit « Un chasseur sache en chasser sans son chien est un bon chasseur. » Tu fais « Putain, c'est vachement bien. » Il dit « Ouais, bah va placer ça dans une conversation. » Un rabbin et un curé qui sont très copains. Et il se parle et le rabbin, il regarde le curé et il lui dit « Mais comment tu fais pour être gros comme ça ? » Il dit « Vraiment, tu es rond. » Il dit « C'est ta communauté qui te donne. » Il dit « Non, non. » Il dit « Pas du tout. » Il dit « Mais moi, j'ai une technique au restaurant. » Il dit « C'est quoi la technique ? » Il dit « Je vais manger au restaurant. » « Je mange comme quatre. » Et quand on m'amène l'addition, je dis « Mais monsieur, j'ai déjà payé. » Alors à ce moment-là, le serveur dit « Bah non, monsieur, je vous amène l'addition. » « Vous allez quand même pas mettre en doute la parole d'un homme de foie. » Et il dit « Là, trois quarts du temps, le type prend l'addition et s'en va. » Et il me dit « Excusez-nous, mon père, on s'est trompé. » Il dit « Alors ça, il dit ça, c'est malin ça. » Le lendemain, le rabbin, il va dans un restaurant cachère, il mange comme huit. Arrive l'addition, il dit « Ça va, j'ai déjà payé. » Le mec, il dit « Non, monsieur, vous n'avez pas payé, on vient de vous amener l'addition. » Il dit « Comment ? Moi, le rabbi, vous allez mettre en doute ma parole ? » Il dit « Non, il dit, rabbi, excusez-nous, on pensait qu'on allait... » Et le rabbin, il se rassouit, il attend. Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Le garçon, il revient, il fait « Il y a un problème ? » Il dit « Oui, il y a un problème, j'attends la monnaie. » C'est un juif qui a un contrôle fiscal. Et l'inspecteur des impôts dit « Dites-moi, monsieur Cohen, vous ne me prendriez pas pour un con par hasard ? » Donc, je dis « Pourquoi ? » Il dit « Vous déclarez toujours 1800 euros brut par mois ? » Il dit « Oui. » Il dit « Alors, vous pouvez m'expliquer votre résidence à Deauville, la maison à Saint-Tropez, le pavillon de Saint-Mandé ? » Il dit « Ah oui ! » Il dit « Bien sûr, ça, c'est facile. » Il dit « Une nuit, je dors chez ma mère, à Sarcelles. » Il dit « Je fais un rêve dans la nuit qu'au pied de son jardin, au pied de l'arbre, il y a un trésor. » Le lendemain matin, ouais. Il dit « J'ai été creusé, j'ai trouvé un trésor. » Il dit « Ah oui ! » « Vous avez la preuve de ça ? » Il dit « Oui, la résidence à Deauville, la maison à Saint-Tropez. » Un jour, Bénichou qui appelle Benhamou. Il dit « Ça va ? » Il dit « Ça va, grâce à Dieu. » Il dit « Pourquoi tu m'appelles ? » Il dit « J'ai une tonne de gin. » Il dit « Écoute bien, c'est une affaire en or. 5 euros le gin. » L'autre, il dit « Envoie. » Il envoie. Il dit « Bénichou. » Il appelle Lévi. Il dit « Lévi, ça va ? » Il dit « Grâce à Dieu. » Il dit « Moi, je t'appelle parce que j'ai une tonne de gin à 15 euros. » « Ça te va ? » Il dit « Envoie. » Il reçoit. Il appelle Cohen. Cohen, ça va ? Il dit « C'est Lévi. » Il dit « Ça va, grâce à Dieu. » Il dit « Pourquoi tu m'appelles ? » « J'ai une tonne de gin à 25 euros. » Il dit « Envoie. » Il envoie. Il appelle M. Durand. Il dit « Ça va, M. Durand ? » Il dit « Ça va, M. Cohen. » « Et vous ? » « Oui, très bien, grâce à Dieu. » « Il dit « Dites-moi, j'ai une tonne de gin à 100 euros. » « Ça vous va ? » « Ils sont bien, vos jeans ? » « Ils sont parfaits. » Il dit « Ben, envoyez-les-moi. » Durand rappelle une semaine après Cohen. Il dit « Moi, M. Cohen, il y a quand même un gros, gros problème. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il dit « Les jeans, ils n'ont qu'une jambe. » Il dit « Oui. » Mais il dit « Comment voulez ? C'est un portable. » Il dit « Non, vous n'avez pas compris. » « Ces jeans-là, ce n'est pas pour porter. » « C'est pour acheter, pour vendre. » « Achetez-les. »